Hello Hélène avec le poncho de boulot parce que je suis au boulot. Bonjour Hélène, donc je fais le vlog qui est en retard, je n'ai pas fait dimanche parce que j'étais fatiguée. Je n'ai pas fait hier parce que j'ai une soirée de merde, je le saurais la semaine prochaine. Alors, donc ça va de... Oui, voilà, donc du lundi 20 au dimanche 26. Alors lundi 20, rien, soirée calmante, soirée la maison, tranquille. Je suis fatiguée parce que je n'ai vraiment pas dormi cette nuit, je dormirai mieux ce soir. Alors, donc, en gros, donc, lundi, rien, journée, métro, boulot, dodo. Mardi, nous étions mardi gras. J'ai perdu du poids. Très bien passé, sauf la fameuse histoire du Airbnb, donc pour celles qui ne nous suivent ni sur TikTok, ni sur Insta. Donc, en résumé, donc, ce gros con est arrivé. Il est passé deux jours, mais en fin de compte, il m'a dit, ouais, mais en fin de compte, ça a changé depuis ce matin. Je remercie de m'en prévenir. Et comme ça, j'aurais pu relouer, enfin, j'ai reloué après, assez rapidement, je crois, dans la soirée, j'avais déjà reloué. C'est une dame qui est déjà venue, donc voilà. Et après, donc, j'ai appelé et bon, c'est vrai, je n'étais pas très contente. J'avoue, je n'étais pas très discrète à dire à Airbnb, bon, ça ne me plaît pas parce que bon, je ne suis pas hôtelière. Je ne peux pas passer ma vie sur Airbnb pour me plaindre parce qu'il y a des gens qui me font chier à changer avant, après, pendant, pendant. Bon, bref, j'essaie de l'arranger, mais à un moment, je suis fatiguée d'arranger aussi. Parce qu'est-ce qu'on m'arrange ? Non, ben, il faut, j'ai un monsieur qui m'attend depuis quatre heures de l'après-midi, quoi. Voilà. Donc, ce monsieur est parti dans la soirée. Alors, je répète, les gens font ce qu'ils veulent, ils rentrent, ils sortent, voilà, ils ont une semi-indépendance. Donc, c'était assez rude et je le vois partir, j'étais au téléphone avec une Airbnb qui avait loué dimanche soir. Et elle me fait, oui, mais je me dis, non, mais elle, ah non, je n'ai jamais été, pourtant vous avez loué tout ça, machin, et la ni, la ni, la ni, la ni, la, bon, bref. Donc, en fin de compte, c'était il y a deux ans, c'était en septembre 2021. Et elle me dit, je crois, je ne suis jamais venue, je ne me suis pas excusée, je laissais pisser parce que ce n'était pas cher, donc je n'étais pas saprée. Je me dis, maintenant, les gens sont assez après, bon, ça, c'est autre chose. Donc, le mec est parti pendant cette conversation avec cette dame et il est revenu à minuit et demi. Et comme je dis, je pense, mais je pense qu'il n'a pas dû trouver autour du secteur des chambres à sa convenance, ça peut arriver, mais un peu, et pas à son prix. Donc, il est revenu, il m'a laissé une note de merde. Moi, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas conseillé aux autres voyagers, aux autres hosts. Et Airbnb, parce que j'ai eu Airbnb, j'ai eu un monsieur par rapport à tout ça, il m'a dit, moi, je pars en vacances, mais samedi, je reprends le dossier. Il ne va pas vous laisser de commentaires, ça ne va pas lui payer, il m'a laissé de commentaires. Donc, j'ai réussi à enlever vendredi. Donc, j'étais un peu dans le stress, je n'arrivais pas à dormir, ça tournait, ça virait. Et heureusement que je n'arrivais pas à dormir parce que moi, pensant qu'il s'était cassé, j'avais fermé la porte-fenêtre de la chambre. Et là, je vais arriver, j'ai couru, j'ai rouvert discrétos, je suis repartie. Et donc, j'étais un peu dans le stress. Et le stress, soit j'ai faim, soit je fais des conneries. Donc, j'ai fait une connerie, une connerie. J'ai écrit au monsieur qui n'aime pas les vieilles. Alors, je ne peux pas citer son nom, mais il n'aime pas les vieilles. Vous savez qui c'est, vous savez de qui je parle. Le mec, il m'a fatiguée un dimanche, un demi-heure, une fin de journée. Et voilà, bon, je n'ai pas de réponse, donc voilà. Au moins, c'est clair, au moins, c'est clair. Voilà, donc, ça, il est parti. Bon, après, paradoxalement, il a laissé la chambre propre, il a laissé, il est parti à l'heure où il fallait partir. Bon, voilà. Mais, je savais très bien qu'il allait m'allumer sur le commentaire. Il ne l'a pas loupé, il a dit que c'était sale sous le lit. Ah, bon, parce que je ne savais pas que je louais, entre guillemets, sous le lit. Et la dame qui est venue, ça fait trois fois qu'elle vient, c'est vrai que la dernière fois, ce n'était pas top, top. Maintenant, ça va mieux. Et elle regardait sous le lit, elle me dit, bon, il y a trois moutons. Bon, allez, la prochaine fois, on pousse le lit. Elle me dit, je vous sauve une pizza et on pousse le lit. Et après, je l'entends. Après, comme je l'ai dit sur TikTok, je l'entends parfaitement que, des fois, je laisse un peu pisser, je vais un peu à la rapidité. Ça s'appelle, je ne sais pas comment vous appelez chez vous, nous, on appelle ça le ménage gascon, c'est-à-dire on nettoie ceux qui se voient. Donc, voilà. Bon, après, donc, le lendemain, nous étions mercredi 22, mercredi 22 février. Et il y a sept ans, il y avait une vidéo de moi avec ce fameux Hollandais. Voilà, donc c'est aussi un peu, un petit peu avec un petit coup au cœur. Donc, je l'ai fêté avec un mec de chez Append. Voilà, lui doit vivre sa vie, moi, je vis la mienne. Au bout de ces temps, il faudrait bien quand même que je commence à vivre ma vie. Et, entre guillemets, il revient avec plaisir, avec sa femme, ses gosses, la Smala, il tombe sur la terrasse, je m'en fous, moi, je veux le revoir, quoi. Pour le plaisir de le revoir. Et il s'avère que, donc, voilà, et donc je l'ai fêté avec un mec d'Append pour aussi me faire oublier, donc, le mec qui n'aime pas les vieilles. Donc, voilà, c'était à peu près potable, ce n'était pas le coup du siècle, mais bon, vous savez, vous savez, vous savez, vous avez l'intérêt d'exister. Je ne sais plus, il y a une expression comme ça. Ouais, je sais. Donc, voilà, là, j'ai fait deux, je suis restée quasiment toute la journée. Donc, comme cette dame savait, donc, je lui ai laissé la clé dans la boîte à clés, donc, elle est rentrée, il n'y avait pas de souci. Jeudi, elle était là, il n'y avait pas de problème, très bien passé, très bien passé avec elle, on discute, on dit bonjour, on dit le reste. Et elle est partie, donc, jeudi matin, ou vendredi matin, non, vendredi matin. Alors, regardez, le pas de choc de Saint-Valentin, que je n'ai toujours pas terminé, puisque c'est la S, en espérant que ce mois-ci, ça ira mieux pour pouvoir acheter le backing et le faire entre deux AirBnB. Je commence à avoir quelques réservations pour le mois de mars. C'est pas la joie, mais bon, c'est mieux que rien pour pouvoir mettre de l'essence et payer deux, trois factures, entre guillemets, ça ne paye pas tout, mais ça paye des petits trucs, je peux faire les courses avec, etc. C'est fait pour ça, remis ennemis, on ne sait pas, pour partir au Bahamas, malheureusement. Et donc, oui, parce que j'ai apporté le livre des ombres en dehors de la maison, ça ne fait qu'aller chez mes parents. Et ici, les fois où je devrais faire une vidéo, entre midi et deux. Après, je ne vais pas retravailler, puisque j'ai quelqu'un ce soir. Donc, je vous dis machin, vendredi, non, oui, vendredi, vendredi soir, j'ai eu une espagnole qui parlait français, puisqu'elle a vécu en Belgique, donc elle parle français. Je l'ai à peine vue, bonjour, au revoir. Je crois qu'elle n'a même pas pris le café, elle a pris un café. Ah oui, parce qu'elle était de course, elle était prof de... Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation ? Et que ça ne s'est pas fait ? Ah oui, parce que, oui, je suis... Vous connaissez les cartes, les machins, les signes, les machins, les trucs. Souvent, sur TikTok, vous arrêtez sur une vidéo. Oui, dans trois jours. Alors, moi, je suis en train de marquer... Quoique, hier, j'ai une bonne nouvelle. Ils m'avaient dit bonne nouvelle. Et j'ai une bonne nouvelle. Mais vous le saurez la semaine prochaine. Je vous le dis. Vous êtes obligés de regarder la semaine prochaine. Donc, bref. Donc, je mets ça. Et donc, j'ai eu Airbnb, une dame, machin. Bon, je n'ai toujours pas de commentaire de sa part. Alors, j'en aurais, j'en aurais pas. Samedi, je n'ai eu personne. Mais j'ai glandé ma race. J'ai fait de la couture. C'est quand j'ai fait... Non, j'ai fait de la couture samedi soir. J'ai eu toute la journée, tout le soleil qui est rentré dans mon appart. Mais non, j'ai fait samedi soir. Alors, je me suis gavée de... J'ai fini une série. J'ai regardé deux films. Deux ou trois films. Deux. Deux. Voilà. Et je crois qu'il fallait bien que je m'endorme. Puisque le lendemain, j'étais de brunch à Saint-Sébastien. Puisque j'habite à la frontière basque. Franco-basque. Alors, celles qui me suivent sur Insta, il y a une sorte de colonne. J'ai pris en photo une colonne. C'est le pont Santa Maria Cristina. Ou Maria Cristina. Le pont de Tégué. Maria Cristina. Je ne sais plus. Bon, enfin bon, bref. Donc, voilà. C'est l'Espagne du nord. Le nord de l'Espagne. Voilà. Donc, il faisait un peu froid. Vous avez quand même les photos sur Insta. Je sentais bien. Alors, j'avais mis quelque chose de léger pour ne pas pouvoir voir trop chaud. Là où on était au bruncher, c'était super bon, super cali. Moi qui ne supporte pas l'avocat, c'est pas ces crèmes. Mais c'est pas ces crèmes. Donc, très bien. Alors, j'ai failli avoir un carton. Donc, je vous explique. Donc, j'étais perdue. Parce qu'avec le GPS, je ne l'ai pas forcément partout. Il tombe, machin. Donc, à chaque fois que j'ai un feu ou cinq minutes, je regarde. Et il s'avère que je vois un bus dans une voie. Donc, je dis, bon, c'est la voie de bus dont je me mets là. Et c'était un feu rouge. Donc, je m'arrête. Et je commence à regarder où j'étais. Et je cherchais. Ma copine me dit, c'est à côté de tel bazar chinois. Et là, j'entends. C'était, disons, que c'était la voie qui avait pris le bus. C'était une vraie voie. C'était pas. Et moi, j'avais pris la voie d'en face. Bon, elle s'est arrêtée. Elle m'a insultée. Voilà, j'ai reculé. Alors, à un moment, j'ai même comme... Machin, mani, yani, nana. Donc, il s'avère que tout ça. Et voilà. Donc, je suis arrivée. J'ai pris... Bon, je ne vous ai pas fait chier. J'ai pris un parking qui ne m'a coûté qu'à 8 euros pour 5 heures. Mais c'est moins cher que... Alors, de toute façon, il faut savoir que tous les centres-villes, comme partout, c'est impossible de se garer. Il y a des gens qui ont trouvé des places. Bon, c'est dimanche. Donc, il n'y a pas de gens qui font ça. Mais bon, j'ai préféré. Je dirais que la seule personne qui va le faire, c'est sur moi. Donc, j'ai pris un parking souterrain. Ah, je suis passée devant une foutélia. C'est une sorte de foutélia, fouta. Mais c'est une sorte d'épicerie, fruits et légumes. Alors, je vais être honnête, c'est arabe du coin. Mais bon, plus se dédier à fruits et légumes. Moi, j'ai dit, tiens, je vais en prendre 2-3 trucs. Alors, pour celles qui connaissent, ça ressemble un peu à Fruta de la Tierra, qui est un magasin de fruits et légumes pas trop cher en face des caisses à Alcampo, à Auchan, à côté de la frontière où on habite. Voilà, c'est un peu le même esprit. Bon, voilà, cette histoire de prendre 2-3 trucs parce que ça me plaisait bien. J'ai vu un putain de chandail à 9,90€, mais le magasin était fermé. C'est l'Espagne. Même si certains magasins commençaient à s'ouvrir au moment où on est parti, puisque c'est dimanche, et que ça brèche beaucoup de français, c'est les vacances, etc. Mais pas ce magasin-là. Voilà, donc j'ai pris, j'ai payé, machin. Donc, j'étais très contente. Alors, je me suis un peu perdue. Parce que moi, je suis perdue, je suis vite perdue. Mais j'ai réussi à trouver mon chemin. J'ai vu un jour, un moment, un jour, Toda directionnait. Toda directionnait, toute direction, j'ai pris, nana, et je me suis retrouvée en France au bout de 25 minutes. C'est quand même 25 minutes, etc., etc. Donc, je suis arrivée, la dame est arrivée. Elle me dit, non, je n'ai jamais venu. Je dis, écoutez, non, je ne me souviens pas non plus de vous. Donc, en fin de compte, elle m'a expliqué qu'elle avait loué, mais qu'elle n'était pas venue, qu'elle avait laissé tomber à l'époque. Je pense que maintenant, elle m'aurait demandé de rembourser. Très bien passé le lendemain matin, donc le lundi. Et donc, non, non, après le dimanche, je me suis écrasée comme une merde. J'aurais bien voulu faire la grasse mat. Mais c'est comme ça, ça s'appelle life. Voilà, donc, vraiment, vraiment une très bonne semaine. Voilà, vous avez vu sur Insta que j'étais contente d'être vous. Parce que, disons que comme je ne maîtrise pas, alors je maîtrise l'espagnol, non, ce n'est pas ça, mais je ne maîtrise pas les centres-villes assez importants, un peu comme les centres-villes de Bayonne, de Biarritz-Anglette. Oui, je maîtrise, je connais, etc. Mais, il y a eu des changements, comme en 20 ans, il y a eu du changement. Mais, disons que c'était la première fois de ma vie où j'y allais vraiment toute seule. Et c'est vrai que quelque part, ça m'a fait plaisir de pouvoir, quand je me suis garée, j'ai fait, voilà, comme ça. Oui, c'est con, mais voilà, je ne suis pas si débile que ça, de pouvoir rouler dans une... Bon, je n'y retournerai pas, histoire d'y retourner. Enfin, j'y retournerai, certes, avec Héléna pour son anniversaire, pour bruncher. On verra bien comment ça fonctionne au niveau des vacances. Oui, voilà, mais après une semaine, donc... Un petit spoil. Donc, j'ai laissé un message le mardi à l'homme qui n'aime pas les vieilles. Oui, je le vois, je le dis. Voilà, donc... Oui, je suis maso. Mais... Voilà, mais ce n'est pas grave. J'ai vu qu'il avait un message. J'ai vu ma chambre. Alors, je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai enlevé de mes réseaux, mais je ne l'ai pas bloqué sur les messages. Et en fin de compte, il me dit, je n'ai pas eu le temps de te répondre. Mais avec plaisir, je recommencerai avec toi. Je lui dis, oui, il recommence avec moi. Demain soir, j'ai rendez-vous avec un monsieur d'Apen, aussi. Alors, oui, oui. Alors, autant, il y a des moments de disette. Moi, alors, attention. Attention, sous réserve d'Airbnb. Voilà, Airbnb, c'est les premiers, parce que moi, j'ai besoin de chouches. L'histoire qui s'est passée au mois de janvier, ça m'a le son. Les mecs, ça passe. Les Airbnb, ça ne passe pas tant que ça. Alors, voilà. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, vraiment, une semaine, je suis un peu fatiguée. Je vais bien dormir ce soir. Demain soir, je ne sais pas. Jeudi soir, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, je pense qu'un des deux va passer à l'Asse et sera sur la semaine prochaine. Mais ce n'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous, parce que, bon... Le premier ne me plaît pas beaucoup. Ce n'est pas le mec le plus beau du monde. De toute façon, à côté de l'autre, du mec qui n'aime pas les vieilles. Voilà, c'est... Alors, il ne m'a pas vu comme ça. Je pense qu'il s'en tape le steak aussi. Mais à côté de mecs qui connaissent... Tout le monde est fan. Ça, c'est... Il faut partir du principe que tout le monde est fan. Et voilà. Alors, je suis ma zoo. J'y retourne. C'est mon Mister Big. Et, bon, à la fin, il se marie. Mais, bon, moi, je ne pense pas me marier avec lui. Mais, c'est mon Mister Big. Et ça sera ma débilité. C'est ma kryptonite. Il m'aurait dit non. Ben, j'aurais compris. Mais là, il m'a dit oui. Donc, voilà. Je ne l'ai pas fait chier. J'ai juste bien fait comprendre au message que je lui avais envoyé le mardi. Que c'était juste pour le revoir bibiquement. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, vous aurez des nouvelles sur le... Normalement, lundi, j'ai quelqu'un. Donc, je pense que je vais essayer de le faire. Non, dimanche, j'ai l'éna. Mais j'ai l'éna tout le week-end. Et, mais, un... Je ne sais plus ce que je vais vous dire. Ce que je ne vais plus te dire. Donc, voilà. J'essaierai de mardi, un peu comme ça, à la pause. Là, je ne vais pas tarder à reprendre. Je vais le mettre en ligne. Je vous fais de gros bisous. Je crois que c'était le vlog 38. Voilà. Donc, si vous voulez venir me frapper parce que je suis ma zoo. Et que, chaque fois, je commence à retomber de moins en moins. Voilà. C'est comme ça. Et c'est très bien. Mais parce que je sais aller ailleurs. Je ne suis pas... Je ne fais pas un hôtel à ce monsieur. Même si j'aimerais bien. Mais ce n'est pas possible. Donc, je vais ailleurs. Et si ce n'est pas cette personne que je dois voir mercredi, ça sera une autre. Enfin, je veux dire, voilà. J'assume totalement le fait que... Voilà. Et lui, de temps en temps. Pas tout le temps. Là, j'étais vraiment trop en colère. J'avais envie de choucher Ria. J'avais envie de sucre. J'avais envie de... J'avais envie. Même si ce n'était pas possible, j'avais envie. Et... Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il m'a dit oui. Donc, je le vois jeudi. Sous réserve d'Airbnb. Je préfère. Franchement, je préfère. 18 euros. 19 euros. Je préfère. Mais c'est comme ça. On verra bien. Et si ce n'est pas ça, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao. Ciao.